Le pouvoir des mudras dans notre vie. L'être humain possède un champ d'électrique et magnétique, ce qui veut dire que l'être humain est un être électrique. Nos doigts sont des circuits électriques qui se connectent aux différents systèmes de votre corps. Maintenant, essayez ceci. Effectuez ce mudra des mains et respirez profondément. Vous remarquerez qu'il est beaucoup plus facile de respirer profondément lorsque vous faites cette position avec vos mains. Et vous constaterez qu'il est plus difficile lorsque vous ne le faites pas. Fascinant, n'est-ce pas ? Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Vous verrez qu'avec le temps, vous reconnaîtrez certains mudras que l'on utilise dans notre quotidien. En effet, certains gestes liés au mudra permettent d'éveiller la conscience et l'intellect de tout en chacun. En comprenant et en utilisant ce mudra, vous comprenez et vous vous reliez à une force celle des athlètes, des politiciens, des musiciens, des acteurs de renommée mondiale. Et cela permet de vous reconnecter vers un code secret. C'est un pont qui se crée entre le corps et l'esprit et qui vous relie également vers des personnes prospères et abondantes. La connexion électrique humaine. Le corps humain, dans son essence, est une merveille d'ingénierie électrique. Découvrons les liens fascinants entre notre existence physique et les champs diélectriques et magnétiques invisibles mais tangibles qui nous habitent. N'hésitez pas à vous abonner en attendant sur cette chaîne YouTube pour nourrir votre intellect et votre cœur. Comment fonctionnent les cellules du corps humain ? Bonne question. Au niveau cellulaire, le corps fonctionne grâce à une danse complexe de signaux électriques. Les neurones, les éléments constitutifs de notre système nerveux, communiquent au moyen d'impulsions électriques. Ces impulsions voyagent à travers les nerfs jusqu'aux muscles, provoquant leur contraction et nous permettent de bouger. Vous vous demandez peut-être ici et maintenant où les champs diélectriques et magnétiques entrent en jeu. Le champ d'électriques est lié à la manière dont notre corps stocke l'énergie dans ses cellules, en particulier les membranes cellulaires. C'est la capacité à retenir une charge électrique qui crée la polarisation dans la matière du corps. Le champ magnétique est intimement lié à la circulation des courants électriques. En effet, notre corps est rempli de charges en mouvement. Électrons circulant dans les nerfs, ions traversant les membranes cellulaires, ils génèrent intréciquement des champs magnétiques. Par exemple, l'IRM, imagerie par résonance magnétique, là où les propriétés magnétiques du corps humain sont utilisées. Ces phénomènes ne se limitent pas au fonctionnement interne du corps. Par exemple, la charge électrique statique que vous ressentez lorsque vous touchez du métal après avoir marché sur un tapis est une des manifestations diélectriques du corps. Quel est le lien entre tout cela et les mudras, me diriez-vous ? Les mudras sont d'anciens gestes des mains qui utilisent des propriétés électriques du corps pour créer des structures énergétiques spécifiques. Lorsque vous positionnez vos mains et vos doigts dans un mudra particulier, vous alignez effectivement les champs électriques et magnétiques de votre corps d'une manière qu'il peut influencer votre activité physique et mentale. Il ne s'agit pas d'un simple symbolisme, mais d'un engagement direct avec la connexion électrique humaine qui peut conduire à une conscience plus accrue. Se reconnaître comme un être électrique n'est pas une curiosité simplement scientifique. C'est en effet une vision profonde de notre interconnection avec notre moi supérieur. La pratique des mudras nous donne un moyen tangible de puiser dans ce réseau complexe de connexion, comblant ainsi le fossé de la sagesse ancienne et de la science moderne. Elle ouvre la porte à un monde où le spirituel et le physique s'entremêlent, nous permettant d'exploiter notre nature électrique innée à la recherche de l'équilibre de la force et de l'illumination. Fascinant n'est-ce pas ? Le pouvoir des mudras des mains Ces mudras ne sont pas que des simples mouvements aléatoires. Ils représentent plutôt des configurations hautement structurées, nous permettant d'aller vers un but précis. Mais comment fonctionne-t-il ? Et sur quelle base scientifique repose-t-il ? Comme je l'ai mentionné précédemment, notre système nerveux est un réseau de voie chargé électriquement. Lorsque nous touchons certains doigts ensemble, nous créons un circuit fermé qui permet à l'énergie de circuler. Ces circuits peuvent activer ou désactiver certaines régions du cerveau, ce qui a un impact sur la respiration, la concentration et les états émotionnels. Par exemple, lorsqu'on touche le pouce et l'index en position attitude, est connu pour favoriser la concentration et la créativité. Cette connexion ferme une boucle électrique qui stimule le lobe frontal du cerveau, la région responsable des fonctions cognitives supérieures. Par exemple, lorsque nous sommes en prière, nous mettons nos deux mains collées l'une contre l'autre. Cela favorise une symétrie et un équilibre dans notre être intérieur et active des circuits spécifiques qui provoquent le calme et la tranquillité d'esprit. La poignée de main, par exemple, est un geste universel de connexion et d'accord. Au-delà de son symbolisme social, cet acte qui permet l'échange subtil d'énergie électromagnétique entre les individus rapproche les liens. En effet, il s'agit d'une technique scientifiquement fondée qui fait appel au circuit électrique inhérent au corps. En sachant qu'elle doit toucher et comment les aligner, vous entrez dans un panneau de contrôle caché accédant à des pouvoirs qui régulent à la fois les états mentaux et physiques. Le pouvoir des Moudras ne relève pas de l'ésotérisme mystique, mais du domaine réel et tangible de la physiologie humaine et de l'interaction électromagnétique. Il s'agit d'un mélange de traditions, de sciences et d'arts d'êtres humains. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et en espérant qu'elle vous ait plu. Sous-titrage Société Radio-Canada